Yves Confuron, Von Romane, Pommard, domaine de Courcelles et Confuron Côté-Tidaux. Pourquoi de référence ? J'ai mon propre domaine, Confuron Côté-Tidaux, et j'ai une activité de consultant, ingénieur agronome, monologue, depuis 1996 déjà au domaine de Courcelles. La région c'est simple, c'est un petit ruban de vigne qui fait 60 km de long entre la plaine du Val-de-Saône et le plateau de Langres. C'est un réseau de collines qui sont alignées sur le calcaire, on y fait du pinot noir, du chardonnay, rien de plus, tout simple. C'est des vins qui sont bâtis en général pour vieillir, c'est pour ça que j'apporte aussi des vieux vins ici, qui permettent de voir un peu comment ça évolue. On essaie d'intégrer fruits, des tannins, pour faire un équilibre qui soit assez joli, qui tienne dans le temps. On est plutôt sur des fruits rouges, noirs, côté griottes du confiseur, donc la cerise, l'alcool et le chocolat noir autour, mais ça peut aller sur des pommards jusqu'à des arômes de mangue, donc des fruits jaunes qu'on n'associe pas forcément au vin. Et puis après quand ça évolue, on peut partir sur de la trupe, sur des choses comme ça, donc c'est réellement un gros panel aromatique. Et on fait aussi des vins larges, c'est des vins qui remplissent la bouche et qui ne sont pas juste à finesse et qui tombent. Quand on le met en bouche, c'est large. Cinq, non, la table, c'était facile. C'est souvenir d'enfance, la table du cinq, c'est assez simple. La main, c'est souvent le premier signe de partage. Si on se serre la main, on se dit bonjour, là, et le vin, c'est entre autres ça. Ça fait partie, je dirais, avec le foot, des rares éléments fédérateurs. C'est le premier partage qu'on a avec quelqu'un. Et de temps en temps, on ne se serre pas la main, on se tape le verre et on boit un canon. Oui, très manuel, oui. Pourquoi ? C'est la vigne, c'est... Je travaille manuel, voilà. Difficile aujourd'hui de trouver des gens qui veulent travailler manuel. Coup de main, c'est l'aide, c'est aussi le partage du boulot, oui. On vient en partage du vin, d'accord ? C'est ce qu'on essaye de faire dans le vin, mais on n'y arrive pas toujours. Des fois, c'est plus tordu que nous, donc ça ne va pas. Prendre la main, c'est faire découvrir, accompagner aussi. On se réunit pour partager un truc, voilà. Passer la main, quand il y en a marre, il faut arrêter et transmettre aussi la chose. Il n'y a pas de petite main, il n'y a que des grandes mains, en fait. La petite main, elle fait qu'il n'y ait pas d'erreur. Quand vous bossez dans un labo, la personne la plus importante dans le labo, c'est celle qui lave la verrie. Si ce n'est pas propre, vous allez être baisé à la fin. Enfin, l'analyse est baisée, mais tout le monde est baisé. Et dans le vin, c'est pareil. C'est aussi venir ici pour vous montrer du vin. Donc c'est aussi une façon de s'affirmer, de dire on est là, on existe, on n'enlève pas la main, on lève la bouteille. Je fais quand même quelques dégustations par an dans d'autres endroits. Et là, le niveau est régulier et haut, donc il bosse pas mal, il sélectionne bien un produit, voilà, pas mal. J'attends le 10, 15, 25. C'est quoi ? Ah oui, les éditions. Fouillez pas bon, hein. Voilà, aïe. Voilà. Bonne job.